La cuisine, c'est un travail de patience, ce sont des gestes et des gestes répétés. Maintenant, on travaille finalement avec des éleveurs, avec des agriculteurs qui nous imposent finalement leur façon de vie, leur mode de vie. Par exemple, il y a un éleveur de porcelets, je sais qu'il n'en a pas pendant trois semaines, après il n'en aura plus. Il m'a dit, j'en ai juste trois semaines, nous on s'adapte, on changera après. Je pense qu'il faut être très humble dans ce métier, parce qu'on est apprenti en même temps tous les jours et jusqu'à la fin de sa vie.